Yo, alors, nous allons débriefer sur ce week-end sportif. Pas fait trop de bruit, mais je vous ai laissé comprendre qu'on préparait un petit peu les chiens pour les événements à venir. En voilà déjà un de fait, les résultats de Odin et Sacha, qu'on peut trouver sur des réseaux divers. J'aimerais vous faire un petit débrief de ce week-end qui s'est passé, vous donner les résultats de Odin et Sacha dans la réussite et dans l'échec, s'il faut l'appeler ainsi, je ne sais pas, c'est l'expérience. Donc voilà, je suis parti dans cet événement de sport où les chiens participaient à 5 disciplines sportives, enfin 4 plus un bonus, à savoir le long jump, saut en longueur, le hedge jump, saut de haie, le wall climb, le grimpage au mur et le high jump, saut en hauteur. Ça va, ça s'est passé sur un week-end. Évidemment, lors du week-end, il y avait également le weight pooling. Alors, Sacha et Odin n'ont pas participé au weight pool. Pendant tout le week-end, on n'a pas cessé de me demander pourquoi tu ne fais pas le weight pool, pourquoi tu ne fais pas le weight pool. J'ai répondu avec autodérision, parfois et parfois sérieusement. Je vais vous répondre pourquoi est-ce que je n'ai pas fait le weight pool. Ensuite, je vais vous donner les résultats de Odin et Sacha dans chacune des disciplines. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce qu'on l'a vécu ? On est ensemble, on va partager ça ensemble. Alors, la raison pour laquelle je n'ai pas fait le weight pool, il y en a plusieurs. La première raison, c'est que déjà pour commencer, je suis tous continuellement dans l'expérimentation. Et actuellement, je souhaitais préparer Odin et Sacha uniquement pour des disciplines athlétiques. Le weight pool, c'est aussi athlétique. Mais quand je dis athlétique, j'entends par là tout ce qui est sport aérien, les sports de saut. Je voulais préparer les chiens pour ça. Il faut savoir qu'un chien, c'est très rare qu'un chien soit le meilleur dans tous les sports. Et pour moi, la préparation d'un chien dans le cadre du weight pool ou dans le cadre des autres types de sports, pour moi, la préparation n'est pas pareille. Il y a moyen de faire l'ensemble. Il y a des chiens qui font le weight pool et les sports de saut et qui s'en sortent convenablement. Mais ici, vu que je fais plus qu'expérimenter le potentiel de mes chiens, j'observe d'autres choses que je note et que vous comprendrez simplement plus tard. Et là, vous vous direz, ah ouais, c'est pour ça qu'ils disaient tout ça. Et bien là, il fallait que je garde tout leur focus spécialement dans les sports aériens. La deuxième raison, c'est que je ne voulais pas engager leur force dans un autre sport que les sports aériens. Donc, je ne voulais pas que le vendredi soir, ils fassent du weight pool, puis leur main directement, ils fassent des sports de saut. Puis le soir même, ils refassent du weight pool, puis de nouveau des sports de saut. Puis ainsi, encore du weight pool le dimanche matin. Je ne voulais pas enchaîner tout ça. Je voulais juste rester dans le temps, voilà. Troisièmement, il faut savoir qu'Odin et Sacha, ça fait trois ans, parce que jusqu'à un an, maintenant ils ont quatre ans. Donc, ça fait trois ans que je ne pratique pratiquement que des sports de traction. En fait, je fais de tout, vous le savez très bien, je vous l'ai déjà montré. Mais en compétition, en général, les autres disciplines, je l'ai fait pour le fun sans vraiment calculer, sans aucun repère. Alors que le weight pool, c'est vraiment la discipline que j'affectionne particulièrement. Donc, j'ai toujours participé à ça. La plupart des coupes qu'ils ont reportées, c'est dans le weight pooling. Mais voilà, ils ont participé essentiellement avec les règles ADBA. Et là, en France, en général, on fonctionne sous les règles UPF, EPF ou APA, qui sont des compétitions de weight pool avec des règlements différents qu'en ADBA. De ce fait, vu qu'ils sont conditionnés et habitués aux règles ADBA, eh bien, en EPF et en APA, il y a des petites choses pour lesquelles ils peuvent se faire éliminer tout bêtement, laisser l'impression qu'ils ne valent rien du tout, alors qu'en réalité, ça se travaille. Ça se travaille, mais eux, dans leur cas, je dois quelque part les reformater. Parce qu'ils ont été formatés, ils ont déjà travaillé pour devenir des bons, enfin, des weight poolers. Voilà, je vais dire ça, des weight poolers. Mais je dois les reformater pour leur apprendre à pouler différemment en respectant les règles d'une autre fédération. Et donc, tout ça, c'est un gros travail. Et là, je ne voulais pas me concentrer sur tout le staff. Je leur ai déjà appris à tirer différemment. Mais voilà, pour aller chercher le podium, parce qu'en termes de weight pool, c'est le seul sport que je ne fais pas juste pour figurer. Le weight pool, c'est un sport que je leur fais faire et dans lequel je le prépare pour atteindre les sommets, pour viser les premières places. Et donc, voilà, je ne voulais pas aller faire de la figuration. Ça va ? Il y a aussi l'histoire de l'appât, puisque eux avaient appris à tirer avec appât, puisqu'il existe plusieurs compétitions où on peut faire tirer son chien en utilisant un appât. Ça, ça relève encore d'un très grand débat entre ceux qui estiment que pouler avec appât, c'est n'importe quoi, ça ne vaut rien. Et d'autres qui disent que pouler avec appât, ils ont leurs arguments à donner. Moi, j'ai des milliers d'arguments à donner. Je trouve que c'est un sujet qui mérite une vidéo essentiellement sur ça. Les débutants, les intermédiaires ne comprendront pas vraiment le sujet. C'est plus les gens qui sont avancés ou qui ont l'expérience dans le domaine, qui se retrouveront dans ce débat et qui pourront réagir ou alors juste réagir en dehors des écrans d'Internet. Peu importe. En tout cas, ça, ça viendra plus tard. Oudan et Sacha sont particulièrement conditionnés à tirer avec appât. Je leur ai ensuite appris à tirer sans appât. Ça a été un travail fastidieux. Maintenant, on y est, ils savent tracter sans appât. Mais c'est clair qu'ils n'arrivent pas encore à tirer leur charge maximale sans appât. Et que de nouveau, c'est un travail à renforcer, à renforcer. Mais pour lequel je ne me suis pas. Je n'ai pas décidé de me consacrer actuellement. J'ai envie vraiment de pouvoir voir de quoi ils sont capables au niveau du saut en hauteur, au niveau du grimpage au mur, au niveau du head jump et au niveau également du long jump. Je veux voir jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller comparer à tous les autres chiens et surtout comparer à eux-mêmes, à quel point est-ce qu'ils peuvent améliorer leur performance par rapport aux différentes préparations et aux programmes que j'ai appliqués avec eux. Et une fois que je sais tout ça, une fois qu'ils ont performé en tenant compte également des conditions de compétition qui ne sont pas les mêmes qu'à l'entraînement, à ce moment-là, je pourrais passer à d'autres objectifs. On est vendredi, c'est le jour du weight pool. Alors là, je ne participais pas, comme je vous l'ai dit. J'ai juste assisté quelques amis et observé un petit peu ce qui se passait, puisque j'aime observer. Et c'est aussi une forme d'apprentissage et de prise d'expérience que de regarder les autres faire. Samedi matin, la première chose qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû toiser les chiens. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, toiser les chiens, ça veut dire mesurer leur hauteur au garrot, afin de les placer dans les différentes classes. Je vais placer les classes ici sur le côté, comme ça vous allez voir de quoi il s'agit. Je ne vais pas mettre toutes les classes, je vais juste mettre la classe dans laquelle j'avais imaginé Sacha, la classe dans laquelle j'imagine Odin et la classe au-dessus de celle d'Odin. C'est les trois classes principales où il y a le plus de chiens, mais après il existe de diverses classes. Là, je vous mets juste ces trois classes principales, ça va ? Je vous ai toujours dit que Sacha mesurait 44 cm au garrot et qu'Oda mesurait 51 cm au garrot, parce que c'est ce que j'ai toujours pensé. Il s'avère que lors de cet événement, on les a mesurés, on les a toisés, et on a toisé Sacha à plus de 45,1, je vais vous dire 45,8 pour être exact, ce qui est plus d'un centimètre en plus que ce que j'ai toujours su. Je suis un peu dans l'incompréhension parce que même si la personne qui a toisé les chiens m'a bien montré, bien expliqué sa manière d'opérer et pourquoi il fallait que je comprenne quelque part que c'était correct, que c'était correct, mais voilà, moi je ne suis pas un expert en toise, je ne suis pas un grand connaisseur. Donc quand je ne maîtrise pas un sujet, je ne fais pas le malin, je n'ai forcément pas les munitions, pas les arguments pour défendre ce sujet. Donc j'ai suivi le processus qui m'a semblé correct, mais après j'aime apprendre. Donc j'aime apprendre, ça veut dire que je ne vais jamais me limiter à ce qu'une seule personne dit, je vais faire davantage de recherches. J'ai mesuré mes chiens, leurs mesures correspondaient à celles que j'imaginais chez moi à la maison. J'irai les mesurer dans d'autres types d'endroits pour vérifier un petit peu comment ça se passe et quels résultats ça donne. Non pas pour faire la guerre, n'allez pas faire des clashes, vous savez rien, il a dit ça. Non, je vous communique juste comment j'ai vécu le week-end. En attendant, ce qui m'a un petit peu piqué, c'est que du coup Sacha, en étant mesuré plus haute, s'est retrouvé dans la classe d'Odin, donc ça fait que Sacha est dans la même catégorie d'Odin. Ça veut dire les 45,1 à 52,1. Odin qui mesure 51 cm, il a été mesuré à 52 tout pile, donc il est resté dans cette catégorie. Et voilà, donc la compétition s'est passée ainsi. Je me suis dit, du coup, pour ce qui est de Sacha, on ne le fera pas pour gagner des titres, mais on le fera spécialement pour qu'elle se batte contre elle-même, parce qu'elle n'avait pas vraiment, connaissant ses performances, elle n'avait pas le potentiel de pouvoir se classer dans les trois premiers de tous les chiens de cette catégorie. Ça va ? Alors, pour ce qui est de Odin, je vous l'ai dit, il était mesuré à 52 cm tout juste, donc il n'a pu rester dans cette catégorie, même si de base, je pense qu'il est à 51 cm. Il y a plein de détails qu'il faut prendre en compte quand on mesure un chien, à savoir que le chien ait la patte bien au sol, bien à plat, que la mesure soit prise convenablement au garrot, mais c'est là qu'il y a parfois des petits flous, à quel endroit exact placer la toise, c'est encore des choses qui se discutent de nouveau. Je ne vais pas parler pour rien, je vais m'enrichir d'expériences, converser avec des personnes qualifiées, enfin davantage qualifiées ou autrement qualifiées ou différemment qualifiées, peu importe, pour en savoir davantage et mieux comprendre la mesure au garrot et savoir finalement combien mesurent exactement mes chiens. Ça va ? Alors, nous passons au sport. Le premier sport, c'est le long jump. Donc le long jump, ça ressemble à ça. Je vous mets une photo pour ceux qui s'y connaissent moins. C'est le saut en longueur. Alors, Sacha, qui à la base tournait sur un record de entre 3 mètres et 3,30 mètres, ne s'entraînant pas sur des agrès pareils. Donc chaque fois qu'elle l'a fait du long jump, chaque fois c'était une redécouverte lors d'une compétition. Eh bien, cette fois-ci, elle est montée à 3,80 mètres. Donc pour moi, c'est une superbe évolution. Je pense que cette évolution est due principalement à l'entraînement pour les autres disciplines comme le high jump ou le high jump. Et je pense que c'est aussi son nouveau point. Je pense que c'est l'ensemble de toutes ces conditions qui l'ont amené à pouvoir performer au mieux dans le long jump et l'amener donc à un nouveau record personnel de 3,80 mètres. Pour ce qui est de Odin, Odin, lui, son record était aussi autour de 3,30 mètres. Ils avaient des records un petit peu similaires en étant débutant là-dedans. Mais cette fois-ci, Odin, il a exposé son record vu qu'il est monté à 4,60 mètres. Dans cette catégorie où il était, Odin à 4,60 mètres était ex-aequo avec un autre chien. Un autre chien qui mesurait quelques centimètres de moins que lui. Et quand deux chiens font le même record, à ce moment-là, c'est le chien le plus petit, en tout cas dans cette classe-là, c'est le chien le plus petit qui passe numéro 1. Donc Odin finit deuxième au long jump avec 4,60 mètres. Sport numéro 2, c'était le hedge jump. Alors en hedge jump, Sacha a fait une prestation de 85 centimètres de hauteur pour passer la haie. Alors j'étais un petit peu satisfait. Je me suis dit que c'est correct pour une prestation faite en compétition. Mais elle était quand même 10 centimètres en dessous de ses performances à l'entraînement. Donc je vais dire que je ne suis pas pleinement satisfait. Mais je suis quand même satisfait parce que j'estime qu'elle a travaillé convenablement. Il manquait un petit peu de concentration autant Odin que Sacha. J'ai pu réfléchir à cette histoire et j'ai déjà des nouvelles solutions pour les prochains événements pour obtenir tout leur focus malgré la présence de chiens qui pourraient passer à gauche et à droite et créer la distraction. Mais maintenant, j'ai des idées que j'appliquerai. J'ai pensé à ça suite à l'événement pour comment obtenir un meilleur focus dans un prochain événement. J'expérimenterai et je vous donnerai les résultats. Pour ce qui est de Odin, Odin, lui, il a validé une prestation de 1 mètre au hedge jump. Pour moi, personnellement, c'était une grosse déception. Une déception parce que le hedge jump, on m'en a prêté un, comme je l'avais déjà expliqué quelque part. Et les chiens étaient préparés au hedge jump. Et donc, je connais, je sais de quoi Odin est capable au hedge. Je ne vais pas lâcher des chiffres comme ça en vidéo parce que ce serait peut-être, je ne sais pas, peut-être prétentieux où certains verraient ça comme je ne sais pas quoi, d'annoncer des chiffres que personne n'a vus. Donc, je préfère le faire en compétition. Et si j'arrive à le faire, à ce moment-là, ce sera acté. Mais voilà, Odin, il a validé seulement 1 mètre. J'étais déçu parce qu'il a, pour moi, il n'a pas eu une bonne attitude dans cette discipline-là le jour de la compétition. Très distrait. Il a eu du mal à arriver au 1 mètre parce qu'il a fait souvent des ratés. On a droit à trois essais par hauteur sélectionné. Et déjà, des hauteurs très faibles. Il a eu pas mal de ratés. Ça m'a un peu attristé. Et arrivé à 1 mètre, il a validé. On est passé à 1,5 mètre juste pour chercher à aller un petit peu plus haut. Mais en réalité, je sais qu'il est censé aller beaucoup plus haut. tout ce que je peux dire, c'est que j'espère qu'à un prochain événement, il affichera de meilleurs résultats qui reflètent davantage ce qu'on a obtenu avec l'entraînement. Alors, pour ce qui est de la troisième discipline, c'était donc le wall climb. Alors, pour le wall climb, donc le grimpage au mur, Odin, non, Sacha d'abord. Sacha, elle n'est pas terrible au mur. Ça veut dire que Sacha, soit elle saute avec la bonne technique et elle monte bien, soit elle saute avec la mauvaise technique, ça veut dire qu'elle va sauter trop tôt, elle va arriver dans le mur, s'entasser dans le mur, et elle va manquer de la possibilité de pouvoir prendre en hauteur. Et à ce moment-là, ça la fout complètement en l'air. Donc là, malgré que j'ai eu la possibilité à 2-3 reprises de les entraîner sur un mur de chez Erwin, les gens ne le connaissent pas forcément, mais je vais citer son nom quand même, qui m'a offert la grâce de m'inviter dans ces lieux. et il a un wall climb à 2-3 répétitions, donc on a pu répéter un peu le wall climb. Mais voilà, Sacha, pour l'instant, elle n'a pas encore complètement débloqué la technique. Le jour de la compétition, je l'ai fait grimper à 2 mètres directement, elle a validé, puis à 2,50 mètres directement, elle a raté deux fois, puis elle a validé à la troisième reprise. Donc 2,50 mètres, ça a été son score officiel pour le jour de cette compétition. Puis je suis monté à 2,70 mètres ou 2,80 mètres, je ne sais plus, et elle a raté trois fois d'affilée. Donc voilà, le score validé, c'était 2,50 mètres. Pour ce qui est de Odin, Odin, ben écoutez, Odin avait, c'est tout simple, je m'étais déjà rendu dans un événement précédent dans ces mêmes lieux, et Odin avait validé le record de ces lieux. Et le record de ces lieux était à 3,20 mètres. L'ayant ensuite préparé et en plus allégé, je me suis dit qu'il montrait encore beaucoup plus haut. Seulement ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai fait grimper d'abord à 2,50 mètres ou 2,60 mètres, je pense, je ne sais plus. Il a validé facilement. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait 2, 3 chiens de cette classe qui avaient fait 3 mètres. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait grimper directement à 3 mètres pour être au moins au même niveau que les autres. Il a validé également les 3 mètres. Et ensuite, même si je savais que son record était à 3,20 mètres, je me suis dit, je vais d'abord valider 3,10 mètres. Comme ça, au moins, je me place au-dessus de tout le monde dans le wall climb. Bon, le problème, c'est que pour valider les 3,10 mètres, c'est simple. La première fois, il a raté. La deuxième fois, il a raté. La troisième fois, il a raté. Donc, il a échoué. Et ça fait que son score était de 3 mètres. Ça a encore créé une nouvelle déception avec Odin. C'est les aléas. Quand on est compétiteur, on le sait. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer le jour de la compétition. Mais pour tout ce qui est des conditions de compétition, je vais en parler à la fin de la vidéo, je vais d'abord rester sur les performances pour ne pas trop perdre de temps et me mélanger. Odin, donc, valide 3 mètres, même si son record précédent était de 3,20 mètres sur ce même mur, dans ce même endroit. Le jour d'après, donc le dimanche, on conclura avec la dernière discipline des 4, à savoir le high jump. Et pour le high jump, Sacha, j'apprendrai en fait par l'organisateur que Sacha, peu importe le score qu'elle fait, elle ne peut plus être classée dans les 3 premières. Donc, je peux faire n'importe quoi. Je ne peux même rien faire. Ça ne va rien changer au fait si jamais je vise les 3 premières places. Ça va. Bon, alors, de nouveau, j'en ai fait un combat contre elle-même. Je savais que son score, son record dans ces lieux était de 1,90 mètres en high jump. Et du coup, j'ai commencé avec 1,70 mètres, je pense, si je ne me trompe pas. Puis par 1,80 mètres, elle a validé 1,80 mètres. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, j'ai monté non pas à 1,90 mètres, mais j'ai monté directement à 1,95 mètres. Parce que pour moi, si elle faisait 1,90, elle n'aurait fait qu'égaliser un score qu'elle a déjà fait. Alors, je suis monté à 1,95 mètres pour pouvoir dépasser son score. Certains me diront, « Mais pourquoi tu n'as pas d'abord fait 1,90 mètres et puis 1,95 mètres ? » Parce qu'au plus vous faites sauter votre chien d'affilé, au plus vous l'entamez musculairement, par exemple, au niveau de l'endurance musculaire. Et il se peut qu'une chose, s'il avait la possibilité de les réserve pour faire 1,95 m à l'instant T, le fait de le faire sauter 1,90 mètres et puis de le faire immédiatement sauter 1,95 mètres, peut-être qu'à ce moment-là, il n'aura plus la capacité d'effectuer son record dans le laps de temps qui lui est accordé. En laissant 10 minutes de temps de récupération, peut-être qu'à ce moment-là, il se retrouve à plein potentiel, mais dans le laps de temps qui est accordé, il vaut mieux agir de manière plus stratégique pour chercher à obtenir ses meilleures performances. Sacha, à 1,95 m, n'a pas réussi. Elle a arrêté trois fois d'affilé. Donc finalement, le score qui a été validé, c'était 1,80 mètres. Pour ce qui est de Odin, c'était une autre histoire. Là, on m'apprend. Et moi, j'étais dans la déception vu que ça faisait déjà deux agrès que Odin ne validait pas les performances que je connaissais à l'entraînement. Et la première agrée où il explosait son record personnel, mais il était quand même égalité avec le premier, donc il finissait deuxième. Alors, moi, on m'annonce que si jamais Odin bat le record de ses lieux, et à ce moment-là, il pourra finir premier best in sport. Ça veut dire le premier, donc toute catégorie, enfin, toute discipline confondue, enfin, non, toutes les quatre disciplines accumulées avec l'emmagasinement et des points récoltés dans chaque discipline, c'est lui qui allait finir premier. Mais pour finir premier, il fallait absolument qu'il bat le record de ses lieux. Ça va ? Le record de ses lieux, c'est lui qui le détenait déjà de base. C'est comme je vous avais dit qu'il était déjà venu précédemment. Et il était établi à 2 mètres de hauteur. OK ? Alors, là, il fallait que je fasse 2 mètres 5. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire sauter 1 mètre 80, chose qui était évidemment du gâteau pour lui, 1 mètre 80. Et ensuite, je n'ai pas traîné. On avait tout le week-end sur le dos et tout ça. C'était à la fin du week-end. Je me suis dit que je vais viser directement les 2 mètres 5. Il a raté une fois, il a raté deux fois. La troisième fois, je me suis mis derrière lui, en high jump, ils atterrissent toujours sur leurs pattes. Donc, c'était peut-être aussi une erreur de ma part que de changer mes plans le jour même de l'entraînement. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'Odin qui fait du high jump là sur YouTube, là où on me voit le réceptionner, là, je le fais parce que le sol, c'est un sol qui est assez particulier et je ne suis pas trop fan de prendre le risque. Mais quand il y a du sable comme à l'événement, en fait, j'aurais pu le laisser sauter tout seul sans réception parce qu'il atterrit quand même sur ses pattes et que ce n'est pas interdit de laisser le chien atterrir sur ses pattes dans ce cas-là. Contrairement au wall climb où là, on est obligé de le rattraper sinon on est éliminé directement. Alors, Odin a sauté une fois, il a raté, deux fois il a raté et la troisième fois, il s'est élancé et malheureusement, il a touché la pas du bout du museau. Il l'a embrassé et il est redescendu. Donc, ça a fait qu'il n'a pas pu remporter le best in sport à la place numéro 1 et il a fini, de toute façon, il a fini best in sport numéro 2 en deuxième place ce qui est sympathique par rapport aux autres. Maintenant, on peut dire une deuxième place de best in sport c'est vraiment honorable. Ça, c'est vrai que pour le week-end de compétition, c'est un score qui est vraiment remarquable surtout qu'il y avait beaucoup de concurrence dans cette catégorie. Mais personnellement, moi, ça m'attriste un petit peu. J'ai quand même vécu ça comme une déception parce qu'il n'a pas donné le meilleur de lui-même dans chacune des disciplines. Je sais que j'ai ma part de responsabilité là-dedans. J'ai étudié un petit peu mes erreurs et ce que je pourrais améliorer et je ferai en sorte de faire au mieux pour que dans les prochaines compétitions, je puisse tenter de le faire performer au maximum de son potentiel. Je tiens à préciser une chose parce que vous savez quand vous regardez les tableaux des résultats, vous allez voir des choses. Par exemple, pour le cas de Odin, par exemple, l'exemple. Ce jour-là, il valide 1m80. Alors, une personne qui débarque et qui se dirait tiens, je voudrais savoir ce que vaut le chien de Junior Big Black Boy. Combien a-t-il fait ? À quelle hauteur son chien saute-t-il ? Et il constaterait la hauteur de 1m80. Oh ! Seulement ! Seulement 1m80 ! Il faut savoir qu'une compétition de sport, les résultats que les chiens affichent, ce n'est pas souvent le résultat que le chien est capable de faire concrètement. Il y a des chiens qui font leur meilleure performance les jours des compétitions et je dirais même tant mieux pour eux. Mais il y a aussi des résultats qui résultent de certains choix du propriétaire. Et comme vous l'avez écouté dans mon histoire, quand je fais sauter Odin à 1m80 et que je passe à 2m5 et qu'il embrasse la patte à 2m5, ça veut dire que bien évidemment, il pouvait réussir à 1m95, il pouvait réussir à 1m90, attendez, à 1m90, à 1m95, à 2m, il pouvait le choper à chaque instant. Mais j'ai été chercher plus loin. N'ayant pas réussi et vu qu'on ne peut pas redescendre une fois qu'on a choisi une hauteur élevée, forcément, il se retrouve avec 1m80 validé. 1m80 validé, ça ne veut pas dire que c'est le maximum de son potentiel, ça veut juste dire que ce jour-là, il a validé 1m80. Donc pour les personnes qui sont faciles de la critique, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont faciles à venir jeter leur petit feu sur mes chiens. Je ne sais pas pourquoi, on se fait souvent ce plaisir de « ouais, mais ils sont musclés, mais en fait, ils ne sont pas si bons que ça, etc. » Ce n'est pas des super-héros, Oudel Sacha. C'est juste des chiens qui certes, ils affichent souvent une condition physique remarquable sur Internet. Regardez, il manque d'humilité. Mais voilà. D'ailleurs, je voudrais aussi faire un message à toutes les personnes qui s'étendent toujours. Mais Oudel et Sacha si minces ou si maigres quand ils les voient en vrai lors des compétitions, je tiens à vous rappeler que les compétitions de sport ne sont pas des concours de beauté. Ça veut dire que quand je prépare physiquement mes chiens à être remarquablement musclés ou avoir une carrure remarquablement impressionnante et que j'en fais des photos ou des vidéos et que je vous les poste, c'est une chose. C'est un poids, c'est une préparation particulière, c'est autre chose. Moi, j'apprécie la musculature de manière générale autant chez l'humain que chez le chien. Et j'aime ça. Mais tout comme j'aime avoir un chien fonctionnel et polyvalent sans qu'il soit forcément le meilleur dans toutes les disciplines. Mais au moins, il sait faire toutes les disciplines. Donc moi, je travaille mes chiens par rapport à ma vision des choses et à ce qu'eux apprécient. ça va. Mais le jour où j'arrive dans une compétition, j'arrive avec un chien conditionné pour la compétition. Ça ne sert à rien que je vienne amener mon chien avec 3 kg de muscles de trop qui vont juste le désavantager et leur faire faire n'importe quoi dans les disciplines où ils sont censés être justement le plus aérien possible. Ça va. Donc, si jamais vous voyez Oda et Sacha très minces lors des événements, ce n'est pas que les vidéos vous ont menti ou que les photos vous ont menti. C'est juste que j'ai choisi de les préparer pour pouvoir être affûté afin de performer dans les disciplines et obtenir le meilleur de leur potentiel. Ça va, je le dis, je le répète, mais on me dira encore je pensais qu'ils étaient plus balèze que ça. Yo, ce n'est pas le but. Tu élimines la graisse et des fois, tu dois même éliminer du muscle. Tu dois les faire cataboliser parce que du muscle excessif les empêcheront de pouvoir produire de bons résultats dans les sports de saut. Comme ça, vous comprenez un petit peu pour ceux qui rentrent tout doucement, qui mettent un pied dans la compétition. Les gens qui sont déjà expérimentés dans les compétitions, ils le savent déjà à eux. Je n'ai même pas besoin de me justifier. Ils le comprennent immédiatement quand ils les voient. Donc voilà, ce week-end s'est terminé ainsi. On a fini aussi avec le sprint, le concours de sprint qui est plus un bonus pour les chiens. Bon, là, de ce côté-là, honnêtement, je n'ai pas les scores par cœur mais les tableaux sont affichés. Odin et Sacha n'ont pas du tout fait... Ils ont fait des scores corrects mais je veux dire, ils sont au milieu. Ils n'étaient pas les meilleurs, ils n'étaient pas les plus nuls, ils étaient au milieu. Voilà. Alors maintenant, je voudrais parler des conditions des compétitions qui font que vos chiens vont plus ou moins performer convenablement ou plus ou moins comme à l'entraînement. Il faut savoir que lors des événements de sport, ce n'est vraiment pas évident de gérer les performances de vos chiens dans le sens où il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. En premier, comme je l'ai raconté dans le live sur la page Phase de Street Warriors Oda et Sacha, le dernier live qui a eu lieu la semaine précédente, mercredi passé, j'avais parlé de la gestion du stress pendant les entraînements parce qu'effectivement, vous pouvez être sujet à du stress, à de l'adrénaline et le chien aussi peut soit sentir votre stress, soit lui aussi être distrait par des tas de facteurs qui ne font pas partie de vos entraînements à domicile. Le fait qu'il y ait d'autres chiens qui passent, le fait qu'il y ait beaucoup d'odeurs, le fait qu'il y ait des personnes autour qui n'ont pas l'habitude de voir, il y a des tas de choses qui peuvent jouer. Alors, je ne suis pas en train de vous donner des excuses, je vous explique juste les choses dont il faut tenir compte les jours où vous participez à un événement et tous les chiens sont soumis aux mêmes caractéristiques environnementales. Après, en fonction de l'expérience, ces caractéristiques auront un effet plus ou moins considérable sur votre chien. Il faut le savoir. Deuxièmement, il y a également, moi, au niveau stress, j'ai un petit peu de pression avant au moment où on détoise, au moment de la pesée, surtout que je suis souvent à la bourre. Les gens, ils savent. Je me fous souvent du stress à moi-même. Après, une fois que je suis occupé à prester, je ne stresse plus. Là, je fais mon taf avec les chiens mais je suis juste parfois malheureux d'observer que mon chien ne fasse pas le taf comme il faut alors que je sais de quoi il est capable. Ça, c'est vrai que parfois, c'est déconcertant. Mais tout comme quand ils dépassent mes attentes, comme dans le long jump, là, c'est l'agréable surprise, c'est le grand sourire, c'est « Waouh, je suis impressionné et au fur et à mesure, j'évolue pour obtenir le meilleur résultat d'eux-mêmes. » Un autre facteur aussi, c'est le temps d'attente. Vous avez beaucoup de chiens qui participent et vous devez attendre votre tour. Alors, comment est-ce que vous allez attendre votre tour ? Vous allez attendre votre tour dans des box, vous allez attendre votre tour sur les côtés, vous allez éviter que les chiens se croisent parce qu'il ne faut pas créer des tensions. N'oublions pas que ce sont des animaux et qu'ils ne sont pas tous les meilleurs amis du monde. Donc, voilà, vous devez garder vos chiens au frais, de côté. Vous devez avoir vos propres stratégies d'échauffement, promener vos chiens quand c'est possible, enfin, à votre rythme, c'est à vous d'établir vos stratégies. Si vous les promenez pendant toute la journée, vous allez aussi les épuiser. Donc, il faut les promener de manière judicieuse et réfléchie par rapport à leur moment de passage et voir les échauffer de la manière que vous pouvez si vous avez les petites techniques, potentiellement, enfin, éventuellement les masser si vous désirez ou les étirer. Vous faites ce que vous voulez mais à chacun d'organiser sa préparation, sa préparation, dans la discipline, dans l'agré en question. Ensuite, il faut aussi avoir à l'esprit que ça dure toute la journée et que même si le chien ne fait pas du sport pendant toute la journée et qu'il le fait à des moments spécifiques, eh bien, ça reste toute une journée où le chien, il est là, il ne fait pas grand-chose, il voit d'autres chiens, parfois il aboie, parfois il fait ceci, parfois il fait cela. À chaque agré, il ne va peut-être pas forcément venir avec le même jus qu'il avait au départ, etc., etc. C'est des choses à prendre en compte. Faites aussi attention aux appâts que vous utilisez. Essayez de vous arranger pour amener des appâts que vos chiens apprécient particulièrement parce que ça aussi, ça a un grand rôle dans le focus, dans la concentration que votre chien va avoir lors de votre événement. Et voilà, il faut y penser. Même moi, avec toute l'expérience des événements précédents, j'avoue que j'ai omis d'adopter certaines techniques que j'ai en tête et que je sais que je dois faire, mais voilà, après, j'oublie, je zappe et je fais des erreurs. Et voilà. Mais voilà, on va se préparer au mieux. J'ai encore une autre chose à vous dire. Le moment où vous entraînez votre chien, si vous savez que vous allez participer à un événement qui se passe le jour, ne passez pas votre temps à entraîner votre chien constamment la nuit si vous avez le choix, évidemment. Parce que le fait d'inverser les cycles, c'est encore des choses qui peuvent avoir un effet sur le chien. De nouveau, je ne trouve pas d'excuses. Arrêtez, il trouve des... Non, je vous cite des choses que j'observe, que j'ai pu observer et qui sont pourtant évidentes autant chez l'homme que chez tout être vivant. Si vous savez que vous allez prester dans les mêmes heures auxquelles ils seront amenés à passer lors de leurs prestations pour lesquelles vous les préparez. Donc voilà, en gros, maintenant, il y a des nouveaux événements qui arriveront très très bientôt. Donc je vais essayer de corriger les erreurs, corriger le tir, les préparer au mieux pour essayer de faire de meilleurs résultats dans les événements qui sont en approche. Et voilà, je vous ferai un petit débrief sur l'évolution, voir si mes pensées, mes rectifications ont porté leurs fruits. Et voilà, et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou en privé, je répondrai, comme d'habitude. Et voilà, en tout cas, big up à toutes les personnes qui ont participé également. Je cite aucun nom, je cite rien du tout parce que je ne veux pas prendre de risque de quoi que ce soit. Je sais pourquoi je dis ça. Mais après, nul doute que cette vidéo soit vue par tout le monde. Donc ne pensez pas que parce que je place cette vidéo à tel endroit du net. Ça veut dire que j'espère que XYZ ne verra pas la vidéo. Je pars du principe qu'entre les fonds profils et les gens qui font tourner les vidéos à gauche et à droite, ça tournera. Ici, je le fais pour le groupe Facebook Sport for My Big Bull. J'hésite à mettre sur la chaîne YouTube mais je pense que ce sera plus de l'ordre privé sportif. Je ne cherche pas spécialement que ce soit pour le grand public mais plus pour les gens qui sont vraiment déjà intéressés par le sport canin de base d'entendre de récolter ces informations et pourquoi pas d'avoir des précisions via les images que je vous fais défiler pour mieux comprendre ce qu'il se passe lors d'une compétition de sport canin. Ça va, je n'ai pas participé au weight pool donc ça ne sert à rien que je débrief sur le weight pool. J'ai vu des chiens poulet, j'ai encore vu des chiens super, j'ai vu des races inattendues notamment un pincher, un petit chien comme ça ou un autre petit chien dont je ne connais pas la race, un petit chien noir qui ont poulet mieux que bien des chiens dont on connaît le potentiel et ça franchement big up à ces chiens et à leurs maîtres qui ont fait un travail convenable pour amener leurs chiens à tirer de cette manière-là. Ça va ? Donc sur ce, je me suis exprimé, le soleil a eu le temps de tomber devant mes yeux entre le moment où j'ai commencé. J'ai dû allumer la lumière mais je suis ici et voilà, à suivre.